Bonjour à tous. Bien content de vous avoir avec nous ce matin. Merci à l'équipe de Louanges. Vous savez, il y a quelques temps, quelques années, il y a un auteur du nom de Dan Mayer qui a écrit un livre intitulé « Witness Essentials ». L'auteur énumère quelques statistiques. Je ne sais pas si vous aimez les statistiques, mais il énumère des statistiques encourageantes sur la croissance de l'Église dans le monde. Maintenant, les chiffres ne sont pas à jour, mais ça montre quand même ce qui s'est passé à travers l'histoire de l'Église, comment l'Évangile s'est propagé d'une façon phénoménale à travers le monde entier. En 1900, par exemple, si on prend la Corée, il n'y avait aucune Église à Corée. Et puis, voilà qu'en 2017, ce même pays a envoyé, alors qu'elle n'avait aucune Église en 1900, en 2017, elle a envoyé 27 000 missionnaires à travers le monde. À la fin du 19e siècle, la partie sud de l'Afrique n'était chrétienne qu'à 3%. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui viennent au Seigneur augmente, le nombre des Églises augmente de façon phénoménale. Dans le monde islamique, par exemple, il y a eu plus de croissance, plus de gens sont venus à Jésus-Christ au cours des derniers 25 ans que dans l'histoire de leur Église, de leur pays. En Indonésie, par exemple, islamique, le pourcentage de chrétiens est désormais tellement élevé que le gouvernement musulman a cessé d'imprimer des statistiques. Prenons la Chine, par exemple. On estime qu'il y a maintenant plus de disciples de Jésus qui se déclarent que de membres du Parti communiste. Même les estimations les plus conservatrices suggèrent que la Chine contre bientôt plus de chrétiens que n'importe quel autre pays dans le monde entier. À travers la planète, on raconte qu'il y a peut-être 80 000 personnes environ qui viennent au Seigneur Jésus-Christ à tous les jours. Et 510 nouvelles Églises commencent à tous les jours à travers le monde. Jésus en avait parlé. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 16. Il a dit « Je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point contre elles. » Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Et ça a commencé, ça, dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes qu'on voit la naissance de l'Église. Et ce qu'on va voir à travers le livre des Actes, c'est qu'on va voir une phrase qui va revenir plusieurs fois à travers tout le livre des Actes. Ça commence avec la naissance au chapitre 2, avec la naissance de l'Église où il y a plus de 3 000 personnes qui viennent à Jésus-Christ. Et là, il va y avoir une phrase qui va revenir, par exemple, cette phrase qui dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. » En acte 6, par exemple, verset 1, c'est écrit « Le nombre de disciples augmentait. » Et encore, l'expression va revenir au verset 7. « Le nombre de disciples augmentait beaucoup. » Et ça continue à plusieurs reprises, si bien qu'à travers le livre des Actes, on va voir cette expression revenir plus d'une vingtaine de fois. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance? C'est évidemment l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais ce qu'on voit aussi à travers le livre des Actes, c'est que le Saint-Esprit se sert de nous autres pour répandre le beau message de l'Évangile. Alors, on veut se poser des questions en regardant vraiment le livre des Actes. Y a-t-il des facteurs dans le livre des Actes qu'on pourrait appliquer, nous, qui favoriseraient justement l'expansion de l'Évangile dans notre quartier, dans notre région et dans notre entourage? Eh bien, le premier voyage missionnaire nous aide à voir quelques-uns de ces facteurs. Un jour, il y a certains chrétiens qui se sont réunis ensemble, quelques hommes, des leaders vraiment de l'Église. Et puis, ils se sont réunis ensemble pour prier. Ils demandaient à Dieu de les guider. Ils cherchaient la volonté de Dieu pour savoir comment ils pourraient rencontrer ou poursuivre la mission que le Seigneur Jésus-Christ leur a confiée. On se rappelle dans Matthieu 28, Jésus qui nous a confié cette mission de faire des disciples de toutes les nations à travers le monde. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, voilà que quelques leaders se rencontrent et prient ensemble, jeûnent, pour savoir comment ils pourraient répandre le message de l'Évangile. « Et Dieu a répondu, il dit, je veux que vous envoyiez Paul et Barnabas en mission. » Maintenant, Barnabas et Saul, Saul qui va devenir l'apôtre Paul, étaient là avec eux dans le groupe de prière. Et là, le Saint-Esprit a dit, je veux que vous preniez ces deux gars-là et qu'ils partent en mission, répandre le message de l'Évangile et implanter des églises un peu partout. Le voyage qu'on va voir, le premier voyage missionnaire, donc, de Barnabas et Paul, est une belle illustration comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répand et comment Dieu construit son église et construit son royaume. C'est presque un manuel d'introduction sur la façon dont Dieu construit son église et ce qu'on peut faire, nous, pour justement assumer notre rôle à répandre le message de l'Évangile. Alors, on va tourner ensemble dans Actes chapitre 13 et on va lire les 13 premiers versets qui nous racontent le début du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et Barnabas. Alors, Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Je vous parlais tantôt, justement, de ce groupe de leaders qui se réunissent et qui prient. Alors, il y avait Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius, le Cyreine, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque, et Sol. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Sol, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Sol descendirent à Séluci, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient aussi Jean, Comède, Jean-Marc. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus, alors un sorcier en quelque sorte, un magicien. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Il était encore réfléchi, le gouverneur. Ce dernier fit appeler Barnabas et Sol et exprimant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Sol, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur crut frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphélie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors le passage commence en nous disant qu'un groupe de leaders se réunissent pour prier. C'est vraiment multi-ethnique, on voit plusieurs personnes ici qui viennent de différents endroits. Et regardez bien ce qu'on nous dit au verset 2. Ça dit « pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur ». Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant cette petite phrase-là. Ils rendaient un culte au Seigneur. Maintenant le mot « culte » était moins populaire jusqu'à récemment, alors c'est redevenu pas mal populaire, on entend souvent ça avec le gouvernement, les lieux de culte. Et ça c'est vraiment intéressant ici, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient. Il y a d'autres versions, par exemple la Sommeur le rend comme ceci. Un jour, ils adoraient ensemble le Seigneur. La colombe va le rendre pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur. Maintenant, l'expression m'intriguait vraiment, alors je suis allé voir dans l'original tout ça, ça disait quoi. Et puis, c'est juste un seul mot dans l'original. Et c'est vraiment intéressant parce que le mot est utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire le service que les prêtres rendaient dans le temple alors qu'ils offraient des sacrifices à Dieu. Maintenant, il y avait deux formes de sacrifices. Il y avait des sacrifices pour le pardon des péchés, mais il y avait aussi des sacrifices qu'on offrait comme action de grâce. Et c'est vraiment intéressant ici parce que c'est le même mot qui est employé. et c'est une des rares places que l'on retrouve dans le Nouveau Testament où on voit clairement que les réunions que nous avons comme Église, les réunions de prière, les réunions des femmes, des hommes et tout ça, la célébration du dimanche matin, les groupes maison, remplacent en fait les services que les prêtres rendaient dans l'Ancien Testament avec les sacrifices qu'ils offraient. Mais là, on s'entend qu'on ne parle pas de sacrifice par le pardon des péchés, ça c'est Jésus-Christ qui a assuré le sacrifice parfait en s'offrant sur la croix pour couvrir pour nos péchés. Mais aussi, il y avait des sacrifices d'action de grâce et c'est vraiment intéressant parce que c'est une des rares places où l'on voit que nos rencontres remplacent justement tout le système qu'on appelle en quelque sorte cultuel de l'Ancien Testament avec le temple et les sacrifices qu'on offrait. Je trouve ça vraiment bien. Verset 2. Pendant qu'ils rendaient donc un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Sol pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit. Maintenant, lorsque Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, écrit que l'Esprit-Saint dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il peut vouloir dire que l'Esprit a parlé publiquement, peut-être par l'intermédiaire d'un prophète. On voit qu'il y avait des prophètes sur place. C'est aussi possible qu'il y a eu comme une conviction personnelle concernant la volonté de Dieu dans cette situation-là. On ne sait pas trop comment le Saint-Esprit leur a parlé. Est-ce que c'est une sorte d'impulsion intérieure ou encore quelque chose qu'ils ont entendu? On ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à travers le livre des Actes, le Saint-Esprit va revenir 59 fois. dans 36 sur les 59 fois, il parle. Ce qui est plate, c'est qu'on ne lui dit pas comment il parle. On ne sait jamais exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Normand, comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est vraiment une bonne question. Ça serait tellement facile juste de demander à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, est-ce que j'ai une Nicole que j'ai rencontrée, est-ce que c'est elle que tu veux que je marie? Et là, Dieu répondrait, dit, non, ou oui. Seigneur, je veux m'acheter telle voiture, est-ce que c'est à volonté? Non, ou oui, ou j'aime mieux la Nissan, ou j'aime mieux un tel. Ça serait tellement facile, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est une bonne question, comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Alors, voici bien vite, très vite, on n'aura pas le temps d'élaborer ici, mais laissez-moi vous donner quelques conseils. Premièrement, il faut que tu sois né de nouveau, parce que tu vas avoir l'Esprit Saint en toi, évidemment, mais à part de cela, marche avec Dieu. Alors, premièrement, marche avec Dieu, développe une relation avec Dieu. Deuxièmement, abandonne ta volonté à celle de Dieu. En d'autres mots, il faut que tu sois prêt à faire sa volonté. Trois, obéis à ce que tu sais déjà être la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il dit, tu sais, Normand, pourquoi Dieu te révélerait sa volonté sur quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, sainte, alors que tu ne fais même pas ce qui est déjà révélé comme étant sa volonté dans la parole de Dieu? C'est logique, ça, quand tu penses à ça. Alors, en d'autres mots, suis la parole, marche avec Dieu, obéis à sa parole. L'autre, c'est cherche conseil. Il y a un autre conseil, cherche conseil auprès des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu depuis quelques années. Vous savez, la parole de Dieu parle du renouvellement de l'intelligence. Alors, quand il y a quelqu'un qui marche avec Dieu depuis plusieurs années, sa vision du monde, sa vision des choses, des événements, etc., il y a un discernement qui se développe au fil des années. Alors, tu vas aller voir des personnes qui sont matures dans l'Église et pour leur demander conseil lorsqu'il y a des décisions importantes. Je ne parle pas ici des quelques décisions que tu as à prendre à ce que je vais acheter tel chandail ou pas. Je vois un spécial chez Simon. On ne parle pas de ça, là, ici. Mais on parle, des fois, il y a des décisions importantes qu'on veut prendre. Alors, tu veux prendre le temps de consulter des gens qui marchent avec Dieu depuis quelques années. Et aussi, fais attention, sois attentif plutôt à la façon dont Dieu t'a fait. Par exemple, Dieu t'a donné des dons. Et parfois, les dons que tu as reçus, c'est un indice sur l'orientation que tu dois prendre. Peut-être ton implication dans l'Église ou quelque chose comme ça. Au bout du compte, l'important, c'est que tu marches avec Jésus-Christ. Parce que si tu marches avec lui, si ta vie est engloutie dans la sienne, tu vas prendre le bon chemin. Alors, l'Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, c'est vraiment intéressant parce que le Saint-Esprit a dit, « Moi, je veux que tu prennes ces deux personnes-là spécifiquement. » C'est vraiment spécifique. Barnabas est Saul pour un travail spécial. Alors, le verset 3, c'est ce qui est arrivé. Après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, il les laisse partir. On va partir en voyage. Premier voyage missionnaire. Et ce que ce passage du montre, c'est comment l'Évangile s'est répandu et ça nous aide à comprendre comment le processus fonctionne et quel est notre rôle particulier dans ce processus. On voit définitivement certains facteurs ici qui vont favoriser l'avancement de l'Évangile. Premièrement, l'Évangile va se répondre puissamment lorsqu'on assume notre rôle. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons tous un rôle, un appel différent. Dieu avait un plan précis pour sa mission et dans ce cas-ci, c'était Barnabas est Saul. Pour les autres personnes qui étaient réunies dans la réunion prière, ce jour-là, quand l'Esprit a indiqué qui il voulait pour cette mission spéciale, pour les autres qui étaient dans le groupe, leur mission était de continuer à servir le Seigneur là où ils étaient dans leur vie quotidienne. Le fait est que lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, on devient un chrétien, un enfant de Dieu, nous sommes tous appelés au ministère. Nous sommes tous appelés à représenter Jésus dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, soit au travail ou à la maison, dans nos loisirs, dans notre implication comme bénévole. 1 Pierre 2.9 dit ceci, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Le Seigneur Jésus nous dit, « Vous êtes des prêtres royaux. » Oui, oui, c'est ce que tu es. Tu es un prêtre royal. Là, tu vas me dire, « Ben là, normalement, ben non, moi je travaille dans la construction. » Eh bien, tu es un prêtre royal qui travaille dans la construction. Oui, oui, mais moi je travaille dans la coiffure, je suis coiffeuse. Eh bien, tu es un prêtre royal qui travaille dans la coiffure. Cela signifie que chaque chrétien, parce que c'était donné aux sacrificateurs d'Ancien Testament d'avoir ce privilège-là, d'avoir un contact, une intimité avec Dieu. Ce que ça veut dire en premier lieu, le fait d'être prêtre, ça signifie que nous sommes tous prêtres, signifie que chaque chrétien a une relation intime avec Jésus-Christ. Mais maintenant, tous les croyants ont donc un accès direct à Dieu en vertu de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas simplement des représentants de Dieu dans le monde, nous sommes les prêtres royaux de Dieu devant le monde. Maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, vous avez donc cette nouvelle identité et cette identité est glorieuse. C'est ça que vous êtes. Colossiens 3, 17 dit ceci, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » que tu sois au foyer, que tu sois un professeur, moniteur, que tu sois à l'école, que vous travaillez pour le gouvernement ou que vous soyez en affaires, peu importe ce que c'est, chaque rencontre, chaque relation est une occasion pour nous, pour vous, de représenter le Seigneur Jésus. On a donc un rôle très important, quoi qu'on fasse, quel que soit notre travail, notre rôle, d'être un bon représentant de Jésus-Christ. Maintenant, que ce soit en action, nous dit le passage, et en parole. Pierre nous dit que c'est parfois par des actions que l'on représente Jésus-Christ, notre attitude, notre dévouement au travail, notre service, notre amour pour les gens, notre compassion pour les gens et par nos paroles. Un autre facteur qui contribue à l'avancement de l'Évangile, c'est d'être sensible aux portes ouvertes que le Seigneur fait, que le Seigneur ouvre. Verset 5, on voit ici Barnabas et Saul arriver à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Maintenant, les synagogues étaient l'endroit par excellence de pouvoir entrer parce que la porte était ouverte, tu pouvais entrer et présenter le message de l'Évangile et Paul en profitait, c'était des portes qui étaient ouvertes. Premièrement, il faut savoir que les synagogues de l'époque, les synagogues juives étaient petites et moindrement que tu avais une formation et Paul, c'était un ancien rabbin qui connaissait très bien les Écritures, si tu avais une formation, tu pouvais aller dans une synagogue, te lever et c'était libre à toi de pouvoir présenter un message. Et Paul en profitait dans chaque ville où il allait, il commençait toujours comme ça, c'est un pattern qu'on voit à travers les livres des actes, il rentre dans les synagogues, se présente, se lève, commence à parler et évidemment, qu'est-ce qu'il faisait? Lui qui connaissait très bien l'Ancien Testament, alors il prenait les passages de l'Ancien Testament et montrait que Jésus était bel et bien le Messie tant attendu par les Juifs. C'est une porte ouverte, c'est une occasion rêvée pour l'avancement de l'Évangile. Regardez ce que Jésus dit aux disciples qu'il envoie en mission. Matthieu 10, 14, il dit, « Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, tu veux présenter Jésus-Christ, tu veux partager la bonne nouvelle à quelqu'un, la personne est fermée, il ne veut rien savoir, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Jésus dit alors qu'il envoie des disciples en mission? Il dit, « Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, parlez plus fort, défoncez les portes. » Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Quittez. S'il ne vous accueille pas, il ne vous écoute pas, quittez. Sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs où vous êtes accueillis. Un autre facteur important qui va contribuer à l'avancement de l'Évangile, c'est de prendre le temps de gagner le droit d'être entendu. Le plan de Dieu pour répandre la bonne nouvelle ne consiste pas nécessairement à s'installer sur une plateforme dans le coin d'une rue très passante puis commencer à annoncer l'Évangile très fort, haut et fort avec un petit micro puis un speaker puis là tu prêches l'Évangile. Maintenant, certaines personnes ont ce don-là. Moi, j'ai travaillé huit ans avec M. Murray-Héron et c'est ce qu'il a fait. Il avait de la misère à parler en français. Il est déménagé de l'Ontario. Il est venu ici parce qu'il, comme missionnaire, il voulait partager l'Évangile, il voulait implanter des églises et il est allé à Rouyn-Noranda il y a plusieurs années, dans les années où c'était très difficile de répandre l'Évangile. On calcule que ces hommes-là, ces pionniers au Québec sont venus répandre l'Évangile et ont été l'équivalent de sept ans en prison. Alors, ce n'était pas évident. Tu étais mis en prison. M. Héron a fait de la prison à cause de l'Évangile. Imaginez au Québec. On ne penserait pas ça dans les années 60, 50 et 60. Mais il est venu ici. Il s'installait au centre-ville de Rouyn-Noranda le samedi soir. Il installait une boîte, une caisse en bois de coke, de bouteille de coke. Et puis, il s'installait debout et il prêchait l'Évangile. Et des gens sont venus au Seigneur. Maintenant, c'est un homme doué. Ça, c'est un appel. Il y a des gens qui ont cet appel-là, mais ce n'est pas appelé, nous ne sommes pas tous appelés à prêcher l'Évangile de cette façon-là. Mais le Seigneur nous appelle tous, par exemple, à donner un bon témoignage dans notre entourage et éventuellement, certainement, à partager la bonne nouvelle. Un pied à deux d'eau dit ceci, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là-même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Il y a un autre facteur qui aide à répondre à l'Évangile, c'est de prendre la parole lorsqu'on nous la demande. Acte 13, 7, on dit, il faisait partie de l'entourage du gouverneur, Sergius Paulus, ça parle de ce gouverneur-là, un homme intelligent, donc c'est un gars réfléchi, et ce dernier fit appeler Barnabas et seul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Ce gars-là était ouvert, il voulait entendre parler du message de l'Évangile, poser des questions, fait venir Paul et Barnabas, il avait des questions, il voulait en savoir davantage. Alors, Paul et Barnabas ont vraiment saisi cette belle occasion-là, cette porte ouverte, de voir ce chef de la province romaine pour aller annoncer le message de l'Évangile. Maintenant, le chef romain avait entendu parler d'eux ce qu'il faisait, alors il les invite à venir chez eux parler de Jésus-Christ. Maintenant, Pierre, l'apôtre Pierre a un mot à dire sur la façon dont nous sommes censés parler et quand on doit le faire. Voici ce qu'il va dire dans 1 Pierre 3, 15. Il dit, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais, voici ce qu'il dit, faites-le avec douceur et respect. » Faites-le avec douceur et respect. En d'autres mots, ce n'est pas en humiliant les gens qu'on va aller conduire au Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, honnêtement, ça me trouble parfois de lire certains posts sur Facebook, de voir l'agressivité de certaines personnes qui se disent chrétiennes. Vraiment, ce n'est pas édifiant. Le Seigneur nous dit comment parler, comment défendre notre foi. Il faut le faire avec douceur, avec respect. La parole de Dieu nous dit que nous, les enfants de Dieu, on ne se sert pas des armes de la chair. Nous sommes différents. Les armes dont nous disposons, ce sont des armes spirituelles comme la prière, la parole de Dieu, la foi. Il y a une autre façon aussi que l'Évangile va se répandre, c'est en étant conscient qu'il y aura de l'opposition. Regardez ce qui se passe. On n'est pas surpris, ça va arriver. On ne veut pas se mettre en colère. Le Seigneur nous l'a dit que ça va arriver. Il faut s'y attendre. Satan ne va pas se rendre facilement. On est dans une guerre spirituelle et on a tendance à l'oublier, les amis. Maintenant, le gouverneur dit « Je veux entendre la parole de Dieu » alors il fait venir Barnabas, c'est ça. Mais voici ce qui se passe au verset 8. Mais Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. On n'est pas surpris. Le diable a pas mal de trucs dans son sac. Il a beaucoup de puissance, beaucoup d'influence. Regardez ce gars-là, ce magicien-là. Il s'est rendu quand même dans l'entourage immédiat du gouverneur. Ce gars-là était influent. On l'appelle un faux prophète donc il donnait des conseils au gouverneur de toute la province. Un homme influent. Notre ennemi, le diable, est le père du mensonge. Il a un faux message et une fausse moralité. Regardez ce que Paul va dire au sujet du diable dans 2 Corinthiens 11. Il dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Satan est prêt à tout pour nous éloigner du Seigneur Jésus et éloigner des gens à qui on parle de Jésus-Christ. Les éloigner de Jésus. Satan a beaucoup le pouvoir. » Regardez ce que Paul va dire à l'endroit de l'antéchrist dans 2 Thessaloniciens. « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigements songés et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » C'est fascinant quand tu regardes le livre de l'Exode et tu regardes lorsque Moïse, Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Alors Moïse va se rendre jusqu'à Pharaon pour lui dire de libérer les Juifs de l'Égypte comme esclave. Et Moïse arrive et Dieu lui avait donné le pouvoir de faire des miracles et Dieu lui donne une verge et dit « Tu vas mettre ça en terre, tu vas voir, ça va se changer en serpent et tout ça. » Moïse arrive devant le Pharaon et autour du Pharaon il y avait des magiciens qui étaient là. Et là Moïse dit de libérer les Juifs de l'Égypte et Pharaon refuse, les magiciens arrivent et font exactement le même miracle que Moïse vient de faire. Moïse fait un deuxième miracle et les magiciens font la même chose. Troisième miracle et les magiciens font la même chose. Et là à peu près trois, quatre fois maintenant les magiciens copiaient les miracles que Moïse a fait jusqu'à un moment donné où les miracles c'est tellement extraordinaire que là les magiciens ont reculé et ont dit « Wow, ça c'était un autre niveau, c'était extraordinaire. » Et même le Pharaon a été obligé de reconnaître que le dieu de Moïse était le vrai dieu parce que là c'était trop gros et les magiciens n'étaient plus qu'à le suivre. Mais ça montre quand même que le diable a de la puissance capable de faire certains prodiges. Alors souvenons-nous que lorsque nous essayons de partager la parole de Dieu à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on aime, il y aura peut-être quelqu'un à quelque part qui ne sera pas content. Et on sait bien que c'est le diable. Notre ennemi se servira de tout ce qu'il peut, de tout son arsenal, de toutes ses armes, de toutes ses ressources pour empêcher les gens, pour essayer en tout cas d'empêcher les gens de suivre le Seigneur Jésus. Maintenant on voit la réponse que fait Paul au magicien. Et ça, ça va nous emmener à un autre facteur qui favorise l'expansion de l'Évangile. Ne cherchons pas les conflits. On ne court pas après. Mais ne les fuyons pas non plus. Paul ne part pas courir. Il n'a pas peur. Il ne part pas courir puis fuir. La parole de Dieu dit « Résistez au diable et il s'éloignera loin de vous. » Disons tout de suite que ce n'est pas Paul qui a commencé la chicane avec Élimas, le magicien. Paul n'a pas amorcé la confrontation. Il l'a fait lorsque le magicien a essayé d'éloigner une personne de Jésus-Christ. Alors on lit au verset 8 mais Élimas, ce magicien, il cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors, vous voyez, c'est à ce moment-là, alors, Saul appuyait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et là, il va le rendre aveugle. C'est intéressant que Paul n'a même pas cherché à sortir tous les magiciens de la ville. Il n'est pas parti en campagne pour sortir les magiciens de la ville. Lui, son souci, c'est d'emmener les gens au Seigneur Jésus afin qu'ils soient sauvés. En fait, il ne parle même pas au magicien jusqu'à temps qu'elle lui intervienne pour essayer de détourner le gouverneur du Seigneur. La priorité de Paul, c'était bien clair, sa mission, comme la nôtre, c'est d'emmener les gens au Seigneur Jésus. Maintenant, il y a un autre facteur qu'on a besoin de nous rappeler. C'est très important. C'est que les décisions durables qu'une personne va faire pour se convertir à Jésus, ces décisions-là qui sont prises sont généralement le résultat de nombreux facteurs. Ça prend habituellement plus d'une fois ou d'un message pour qu'une personne puisse venir au Seigneur Jésus. Alors, il ne faut pas se laisser décourager. Si on annonce l'évangile et la personne ne vient pas tout de suite au Seigneur Jésus, on ne veut pas trop se décourager. Certains parents vont nous écouter et vous avez tout fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez emmené les enfants à la jeunesse, vous avez partagé l'évangile plus d'une fois. Vous êtes assis dans le lit avant qu'ils se couchent et vous avez présenté le message du salut. Vous les avez emmenés à Wada, au camp des boulots. Vous avez tout fait et là, les enfants vieillissent, vieillissent et tranquillement, vous les voyez un peu quitter et s'éloigner du Seigneur. Et ça, mes amis, c'est déchirant. Je vous comprends, je sais ce que vous vivez, la tristesse que vous avez parce que je suis passé par là. C'est vraiment déchirant. Mais à ce point-ci, ils ont tout entendu. Ils connaissent la parole. Rappelez-vous que le Seigneur se sert de plusieurs événements et plusieurs rencontres dans la vie d'une personne pour le conduire à lui. Dieu a permis à ma femme de vivre une inondation où elle a tout perdu. Et ça, ça a préparé son cœur, aussi bizarre que ça puisse sembler, que lorsque un de mes clients m'a présenté, nous a présenté l'Évangile, les deux, on était prêts et on a dit oui au Seigneur Jésus. Moi, on m'avait présenté l'Évangile trois fois. Mais cette fois-ci, c'est comme si Dieu avait préparé nos cœurs, avait permis certains événements dans notre vie pour attendrir notre cœur face au message de l'Évangile. Donc, ne soyez pas trop découragés, les parents. Oui, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est de prier pour eux. Ils ont tout entendu. On veut les aimer, les écouter, avoir de l'empathie. On veut bâtir de belles relations avec eux. et laisser maintenant ces personnes d'entre les mains du Seigneur. Les Seigneurs les aiment encore plus que nous. Laissez le Seigneur faire son travail. Et c'est vraiment beau de voir comment Dieu s'est servi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous emmener à l'Évangile? Vous pouvez écrire ça sur Facebook. Ça serait super édifiant de voir ça cet après-midi. Lire vos histoires. Ça peut être long. Dites-nous sur Facebook, écrivez une petite phrase. Un de mes amis m'a parlé de Jésus. Ou ça m'a pris trois, quatre fois, j'ai entendu, je suis allé à l'église, etc. Racontez ça sur Facebook. Moi, ça serait super encourageant et édifiant de lire ça cet après-midi. Racontez-nous votre histoire. Les versets 12, nous lisons, « Quand il vit ce qui s'est arrivé, alors c'est le gouverneur, le gouverneur crut, frappé, qu'il était par l'enseignement du Seigneur. » Deux choses ici. Il voit ce qui se passe et aussi il entend le message, l'Évangile, alors il croit. Maintenant, ce gouverneur-là, il est venu au Seigneur sur le champ. Ça s'est fait tout de suite. Et ça, c'est super quand ça arrive. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est bien connu que ça prend habituellement sept rencontres au moins pour que les personnes, sept rencontres, sept contacts, pour que les gens puissent vraiment bien saisir le message de l'Évangile et comprendre et faire un pas qui va durer, un pas durable pour la foi. Le dernier principe qu'on veut regarder, c'est qu'attendez-vous à des échecs le long du chemin. Regardez bien ce qui se passe ici. Tu ne peux pas avoir une plus belle histoire que ça alors que le gouverneur, bon, tout de suite comme ça sur le champ se convertit au Seigneur Jésus. Belle histoire. Regardez bien ce qui se passe par après. Un verset, verset 13, qui dit, « Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre la perche en Paphélie, mais Jean se sépara d'eux et retourne à Jérusalem. Maintenant, Jean-Marc, en plein milieu du voyage missionnaire, il les quitte. Il les laisse tomber. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce qu'il est retourné, il s'ennuyait de sa blonde? On ne sait pas exactement quelle est la raison, mais il s'en va. En plein milieu de ce voyage missionnaire alors qu'ils avaient besoin de lui. Maintenant, on sait que c'était quelque chose qui n'était vraiment pas sérieux parce que Paul était fâché, tout ça, et ce n'est pas une question de maladie dans la famille parce qu'on voit bien Paul sensible dans Philippiens chapitre 2 avec Epaphrodite que les gens avaient entendu qu'ils étaient tombés malades et tout ça. Alors, il était sensible à ça, mais là, on voit bien que la raison n'est pas sérieuse. C'est quelque chose de très léger. Et là, Paul et Barnabas ont vraiment besoin de lui et là, il les laisse tomber. Tellement, et c'est pas mal plus significatif, ce verset-là, il est très fort parce que ce qu'on voit plus tard, alors que Barnabas et Paul veulent retourner dans un autre voyage missionnaire, Barnabas veut l'emmener avec lui, mais Paul ne veut rien savoir. Paul a dit, écoute, il nous a laissé tomber. On avait besoin de lui et il nous a laissé tomber. Je ne veux rien savoir tellement ça a fait une division entre ces deux hommes de Dieu et les deux sont partis chacun à leur bord et Barnabas, lui, a pris Jean-Marc. Mais si ça peut nous encourager, un, attendez-vous qu'il va y avoir des échecs, des reculs, parfois, des revers, mais on veut poursuivre la mission de Jésus-Christ. Et quand ça arrive qu'il y a des échecs, on continue, on persévère, sachant que le Seigneur n'a pas donné son dernier mot. Regardez bien Jean-Marc. Et moi, j'aimerais inviter les musiciens à venir, les chanteurs à venir maintenant. Regardez Jean-Marc. Ce gars-là qui a laissé tomber l'apôtre Paul, qui a laissé tomber Barnabas, alors qu'ils avaient besoin de lui. Quelle déception! Mais ce qu'on voit plus tard, c'est que Marc va devenir l'auteur d'un des livres, d'un des évangiles du Nouveau Testament. Dieu n'avait pas fini avec lui. Et tu sais quoi? Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec tes enfants. Dieu n'a pas fini avec notre ville à Gatineau. Dieu n'a pas fini de toucher les cœurs et des vies dans ton entourage. Alors, prenons courage, bien-aimés. Continuons de poursuivre la mission de Jésus en parole et en action. Prions, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci pour tous ceux que tu mets autour de nous. Merci pour ceux que tu as mis sur mon chemin. Ici, il y a plusieurs années passées, plusieurs décennies, qui m'ont partagé le beau message de l'Évangile. Quelle découverte! Quelle grâce! Alors que j'avais dit non à deux reprises avant. J'avais dit non. Mais Seigneur, tu as été patient et miséricordieux. Tu as envoyé quelqu'un à deux cents quelques kilomètres de chez moi pour me présenter le beau message de l'Évangile. Et Seigneur, on aimerait te prier que tu puisses toucher toute la région avec le beau message de l'Évangile. Que tout l'Outaouais, Seigneur, puisse découvrir ce beau message. Qu'il puisse te découvrir, qu'il découvre Jésus. Et comme Église, Seigneur, nous voulons certainement poursuivre cette mission que tu nous as confiée, d'aller faire des disciples de toutes les nations. Alors, Seigneur, nous te prions. Nous te remercions à l'Aviance pour ce que tu vas faire parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, une œuvre puissante dans le cœur des gens. Et celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci pour déjà les centaines de personnes qui sont déjà venues à toi à travers les années ici à l'Église de Sentier. Et merci pour ce que tu vas faire. Et nous te prions que nous soyons fidèles à poursuivre cette belle mission de faire connaître Jésus dans toute la région et la francophonie. En son nom, nous te prions. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501